Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok les amis, on est parti. Sois dur et exigeant avec les femmes, je t'explique pourquoi. Kylian Sensei. Frérot, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu deviennes exigeant avec les femmes. Putain, on est dans une société de fucking bêta simps, alpha simps, que des simps partout, des simps, des simps. Pourquoi est-ce que des meufs qui valent 4 sur 10 se prennent pour des 5, 6, 7, 8 sur 10 ? Réseaux sociaux, validation des copines, validation des simps, etc, etc. Pourquoi est-ce que dans nos sociétés aujourd'hui, n'importe quelle meuf, à n'importe quel moment fait ça, il y a toujours un mec en chien qui sera là derrière. Pourquoi est-ce que nous les mecs quand on fait ça, bon moi je me mets pas dedans. Pourquoi est-ce que la plupart des mecs quand ils font ça, n'ont pas une meuf automatiquement. Parce qu'on a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Je suis là moi, le Kylian, le Sensei, pour redonner le pouvoir aux hommes. Je veux que vous construisiez des physiques solides, que vous soyez attirants. Je veux que la beauté revienne aux hommes. Pourquoi est-ce que c'est tout le temps les femmes magnifiques, elles t'es belles, t'es... Non, c'est nous les mecs, ouais, beau gosse, t'es masculin, t'es massif, t'es taillé dans la pierre. On va recréer ça. Je vais tous vous coacher là, je vais tous vous coacher en fitness. Je vais tous vous faire des corps de titan. On va créer une nouvelle génération esthétique mon pote. On va reprendre le monopole de la beauté. Hé, l'homme, les statues grecques mon pote, regarde ces magnifiques statues grecques. Ça n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Et ça, pour moi ça c'est beau, c'est magnifique, tu vois ce que je veux dire ? Yes, les femmes c'est beau, bien sûr, les femmes c'est magnifique. Une femme avec un beau physique, frère, il n'y a rien de plus beau sur Terre. Il n'y a rien de plus beau, c'est pas pour rien qu'on est attiré par les femmes. C'est magnifique le corps d'une femme avec des belles courbes. Bon, je porte un t-shirt LGBT aujourd'hui. Donc je ne vais pas me risquer à faire des blagues. Donc je n'irai rien. Allez. C'est magnifique. Mais ce n'est pas normal qu'elles aient quasiment tout le monopole de la beauté. Ce n'est pas normal qu'elles gèrent les réseaux sociaux comme si c'était elles qui les avaient créées. Ce n'est pas normal qu'une femme, elle chiale, on lui donne tout. Un homme, il chiale, on le traite de victime. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, je ne chiale pas pour rien, frérot, parce que bon, tu es quand même une victime. Mais tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les femmes aient autant de pouvoir et qu'on ait pris autant de pouvoir aux hommes. Alors qu'en réalité, le pouvoir est masculin. Le pouvoir est masculin. Bordel. Putain, qui va à la guerre ? Qui va protéger ? Qui va chasser ? Qui va faire du travail difficile ? Qui est là ? Qui a la force ? Qui a la force physique ? Oui, elles sont plus fortes que nous émotionnellement. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de galère. Qui a la force physique ? Le pouvoir est masculin. Eh, ils ont tous des femmes, leurs femmes pourraient contrôler le monde. Mais c'est les hommes qui contrôlent le monde. Ce n'est pas pour rien. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Je ne dis pas que les femmes sont inférieures. Je dis qu'on est une team, qu'on doit fonctionner ensemble. Hommes, femmes, ying, yang. Clac, ça rentre, ça s'embrique, ça marche ensemble. Ça ne marche pas en opposition comme femme, homme, femme, homme. Non, non, non. Et puis non-binaire. Alors eux, ils viennent saupoudrer comme ça, leurs conneries, leurs poudres de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Leur poudre de perlimpinpin, frère. Eh, eh, non-binaire. Etc, votre poudre de perlimpinpin, là. Putain de merde. Bref. Pourquoi il faut que tu sois exigeant avec les femmes ? Je vais te raconter mon histoire rapidement. Je suis resté avec une fille pendant 5 ans. De mes 15 ans à mes 20 ans. Enfin, ce n'est pas méchant, mais je vais le dire cash. J'étais mille fois mieux qu'elle physiquement. J'étais ce qu'on appelle un alpha simp. J'avais plein de meufs qui venaient vers moi. C'est ça. D'où le alpha, c'est ça. J'avais plein de meufs qui venaient vers moi. Des meufs très, très, très bonnes. Très attirantes. Très belles. Qui me faisaient des propositions indécentes. Genre, mot pour mot. Que ce soit par SMS, au téléphone, etc. Et je disais, non, je suis avec une fille. C'est ma copine. Du coup, je la respecte. Alors qu'elle me pétait les burnasses. Franchement, je te dis, je la note comme ça. Allez, 4,5 sur 10. 5 sur 10. J'étais un 7, 7,5 dans la tête des gens. Je devais être un 8 ou quoi. Parce qu'apparemment, je plaisais. Mais moi, je ne me plaisais pas. Donc, je te donne ma note à moi. Pour moi, j'étais un 7,5. Pour elle, c'était un... Pour moi, elle, c'était un 4,5, 5. Même ses propres copines lui disaient Comment ça se fait que ce mec est avec toi ? Il te trompe ou comment ça se passe ? Pourquoi il est avec toi, tu vois ? Genre par pure jalousie. Pourquoi il est avec toi et pas avec nous ? Même son entourage disait ça. Même son daron lui a déjà dit Si tu veux garder Kylian, tu vois, Essaye peut-être de perdre un peu de poids et tout. C'est chaud pour que jusqu'à son daron lui dise, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles. Mais je n'étais pas exigeant. Parce que pour moi, je ne sais pas, c'était comme ça. C'était mon rôle, elle avait du surpoids, etc. Je devais l'accepter. Moi, je faisais mon sport de mon côté. Elle me disait ralentir un peu le sport. Je ralentissais un peu pour lui faire plaisir. Happy life, happy wife. Non, l'inverse, excuse-moi. Happy wife, happy life. Tu connais ce proverbe, je te l'ai déjà balancé plein de fois. Alors que non, 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 non. Il faut que tu sois exigeant. Et je ne te parle pas que du physique. Il faut que tu te prennes un cahier, un papier, un stylo, un tableau, ce que tu veux. Des feutres. Tu écris ce que tu veux chez une femme. Je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, 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 ça. Et tu n'acceptes aucune meuf qui n'a pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle apporte la meuf dans la relation ? Je veux qu'elle apporte ça. Générosité, féminité, sexualité. Je veux qu'elle sache me masser. Je veux qu'elle sache cuisiner. Je veux qu'elle sache faire tout ça. Je veux qu'elle aime le sport. Je veux qu'elle aime les jeux vidéo. Tu mets tout ça dans un grand cercle. Et si elle n'a pas tout ça, fuck off my life. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Arrêtez de tout le temps vous baisser vos standards. Arrêtez de tout le temps baisser vos standards pour des meufs. On leur donne déjà tout. La société leur donne déjà tout. Tu arrives 5 meufs en boîte, tu rentres, tu arrives 5 mecs en boîte, on te dégage. Tu te fais contrôler par les flics, t'es une meuf, tu chiales. Ils vont dire allez-y madame. T'es un mec, tu chiales. On va dire t'es con ou quoi là ? Réveille-toi gros. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, je vais te montrer à quel point même la femme est plus forte que l'homme dans cette société. On va prendre une petite... Regarde, on va même prendre la couleur de peau si tu veux. On va partir loin. On va prendre un mec. Tu sais quoi, vas-y. Un mec, un renoi. Un renoi, là, tu vois, il est là, normal, le gars, il se balade, il est grand, massif, 2 mètres, 99 kilos, massif, vénère. Et une petite blanche de 14 ans qui arrive comme ça. On est en France, tu sais. Tu vois, bien sûr dans la nature, le renoi là, le grand, il lui coupe la tête, clac, tu vois, il lui part. Mais là, on est dans la société. Et regarde ce qu'il se passe dans la société. La petite, elle arrive, elle va dire au mec, « Eh gros, donne-moi ton téléphone, sinon je crie que tu veux me violer. » Le mec, il va, « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » « Qui ? Attention, attention, je vais te faire tous les trucs, c'est possible. » La petite, elle crie au viol. On va croire qui ? La petite ou le gars ? Un grand renoi comme ça et la petite, là. On va croire qui ? La petite. Maintenant, si la petite se barre en courant parce qu'elle a pris le téléphone du mec et que le gars la course pour récupérer son téléphone, on va croire que c'est qui le méchant dans l'histoire ? Elle ou lui ? Quand il va aller porter plainte, entre guillemets, parce qu'il s'est fait voler son téléphone par une petite de 14 ans, tu crois que les flics vont le prendre au sérieux ou ça va se passer comment ? Tu vois à quel point les meufs, aujourd'hui, peuvent niquer un homme ? Tu vois que dans le mariage, c'est toujours la meuf qui prend les affaires de l'homme, qui prend la moitié des affaires de l'homme. Tu vois que c'est... Là, il n'a pas tort, là, pour le coup. Alors, il débite vite, donc il faut arriver à suivre. Moi, j'ai un peu du mal, j'avoue. J'ai le cerveau un peu au ralenti, des fois. Il débite beaucoup, mais je chope quand même le fond de sa pensée. Là, le point qu'il est en train de soulever, c'est un point que j'ai soulevé dans une ancienne vidéo. Il y a même un extrait, d'ailleurs, qui est paru sur les réseaux sociaux, où j'expliquais justement le pouvoir de la femme. Mais d'ailleurs, on faisait le lien justement avec l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, pour ceux qui se rappellent. Et vraiment, la puissance médiatique, la puissance, excusez-moi, de la femme. L'impact qu'elle peut avoir, la manière dont elle peut ruiner une carrière. Alors, comme je l'ai dit, heureusement, Johnny a gagné son procès, mais il ne faut pas oublier quand même que sa carrière a été mise à néant sur la simple base d'une déclaration d'Amber Heard dans un journal. Donc, ça prouve bien quand même la puissance de la femme dans la société actuelle. Le problème des féministes, c'est qu'elles font l'impasse sur tout cela. Parce que, je suis désolé, une femme dans la société actuelle, ça a quand même un pouvoir bien plus conséquent qu'un homme. Un pouvoir pour quoi ? Regardez, ça va être intéressant. Bien sûr, un homme qui est haut dans la société, une femme base dans la société, n'aura jamais autant de pouvoir que celui-ci. Par contre, elle aura un pouvoir qui est plutôt intéressant, c'est de pouvoir détruire sa carrière en un claquement de doigts. Ça, c'est un pouvoir que les hommes ne détiennent pas. En tout cas, les hommes de bas étage. Ça veut dire qu'on comprend une chose déjà dans un premier temps. C'est que de nos jours, une femme peut prétendre déjà dans un premier temps un homme qui est beaucoup plus haut socialement parlant. Et en plus de ça, elle peut avoir un impact sur sa carrière qu'un homme n'aura jamais sur une femme. C'est-à-dire qu'une femme, même de milieu social moyen, a beaucoup plus de puissance qu'un homme de milieu social égal. Et on peut même faire aussi la comparaison à plus haute échelle. Une femme de nos jours qui est en haut dans la société, sur certains aspects, aura beaucoup plus de pouvoir qu'un homme au même niveau. Sur certains aspects, je précise bien. Parce que la société tend vers des femmes qui sont émancipées, des femmes qui sont autonomes, des femmes qui ont réussi, des femmes qui ont du pouvoir. Parce que les femmes qui ont du pouvoir manquent. Et sur certains points, je suis désolé, il est assez drôle de voir à quel point est-ce qu'on va privilégier une femme qui a du pouvoir. La société tend vers cela. Parce qu'apparemment, selon les féministes, et à juste titre, les hommes détiennent trop de pouvoir dans ce monde. Maintenant, je l'ai déjà expliqué en vidéo, que c'est ironique au final, et c'est assez malhonnête de ne pas reconnaître le fait que la plupart des femmes ne veulent pas de ce même pouvoir. Bon. Avançons. C'est toujours plus facile pour la mère d'avoir la garde. Tu vois tous ces trucs-là ? Tu vois à quel point on donne le pouvoir aux femmes ? Soi-disant, les femmes sont moins payées que les hommes. Mais vous êtes cons ou quoi ? Si les femmes étaient moins payées que les hommes, tous les patrons de l'univers, tous les patrons de l'univers ne prendraient que des femmes. Alors déjà, ils kifferaient parce qu'ils sont entourés que de femmes, mais en plus, ils leur donneraient des salaires moins élevés pour le même travail. Mais arrêtez d'être cons. Arrêtez d'être cons. Au bout d'un moment, cette histoire d'inégalité de salaire, ça a été expliqué, et démantelé des centaines et des centaines de fois depuis des années. Au bout d'un moment, revenez. Là, on est en 2020. Toutes ces informations, on les a. Donc arrêtez de tout le temps vous laisser niquer. Arrêtez de vous laisser émasculer par les meufs. Là, si tu es en couple, qu'est-ce qu'elle apporte ta meuf à la relation ? Est-ce qu'elle apporte vraiment ce que tu veux, ce que tu aimes ? Vas-y, on va dire un truc. Là, vous venez de baiser, tu viens déjaculer tout. Est-ce que tu as envie encore d'être avec elle ? Est-ce que tu veux vraiment la prendre dans tes bras ? Est-ce que tu veux continuer à faire des trucs avec elle ? Est-ce que, là, vas-y, on oublie sexe. Est-ce que tu arrives à te projeter avec elle dans le temps ? Quand tu te demandes qui donne le plus de vous, de qui donne le plus de toi ou elle ? Parce que moi, j'avais beau être avec une meuf qui était largement moins bien que moi physiquement, en plus, gros sim que j'étais, je donnais mille fois plus qu'elle. Je prenais plus d'initiatives, je faisais plus de choses pour elle que ce qu'elle faisait avec moi. Et j'ai reproduit la même erreur dans ma relation d'après. Ce n'est que quand j'ai compris que j'ai pu enfin vivre avec bonheur et épanouissement. Quand j'ai compris qu'en fait, non, il ne fallait pas te donner comme ça, comme un trou du cul. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, frère, sois exigeant avec les femmes. Tu as le droit de l'être. Tu es un homme. Tu es un humain, toi aussi. Tu as le droit de dire non. Excusez-moi. Ça, c'est intéressant parce que, après, vous savez, ça, c'est souvent lié à la confiance en soi. Souvent, je dis, les gars, devenez quelqu'un. Vous vous rappelez ? Je rabâche ça tout le temps dans les vlogs. Donc, devenez quelqu'un, devenez quelqu'un, devenez quelqu'un, devenez quelqu'un, devenez quelqu'un. Parce que forcément, quand tu deviens quelqu'un, tu vas instinctivement prétendre à plus. Enfin, même pas à ce que tu devrais normalement pouvoir prétendre. Ça veut dire que tu ne vas pas te sous-évaluer parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu as une valeur. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils ne voient pas la valeur qu'ils ont. Ils se sous-évaluent. Ils se sous-évaluent à cause de quoi ? À cause du fait que, comme je l'ai expliqué juste avant, ça rejoint le point, qu'une femme qui est moyenne peut prétendre à un homme plus haut et elle prétendra à un homme plus haut. Ça veut dire qu'en fait, dans la société actuelle, chacune des femmes peut prétendre à plus haut. Ce qui crée du coup une disparité dans tout cela. C'est-à-dire qu'un homme qui va vouloir une femme de la même classe, cette même femme ne va regarder qu'au-dessus d'elle. Tandis qu'un homme de son côté ne regardera pas au-dessus parce qu'une femme qui est au-dessus voudra encore moins de lui. Et les hommes qui sont au-dessus, c'est assez drôle de voir à quel point ils sont capables de regarder en dessous. C'est-à-dire que ça rejoint exactement son point. C'est qu'on n'est pas assez exigeant. Et lorsque tu n'es pas exigeant, cela fausse le marché. Je m'explique. Vous voyez, il y a un site qui est apparu il y a de ça quelques années et qui a connu un grand essor, c'est Fiverr. Fiverr, 5euros.net aussi. En France, 5euros.net. Fiverr, dans le monde, c'est beaucoup plus connu. Mais 5euros.net, c'est la même chose. Ça vous permet tout simplement de pouvoir engager des freelances de base pour 5 euros aux alentours. Ça, ce genre de choses, ça détruit le marché. Ça détruit le marché pourquoi ? Parce qu'un freelance, par exemple, qui faisait son logo à 300, 400 euros, du coup, se retrouve à devoir baisser ses prix parce que d'autres freelances, eux, font le logo à 10 ou 20 euros. Ça tue le marché. Ça détruit le marché. Ces mêmes freelances qui, avant, pouvaient vendre leur logo aussi cher ne peuvent plus prétendre à autant. Pourtant, ils méritent ces 200 ou 300 euros. Mais ils ne peuvent plus les avoir parce que le marché a changé. Certaines personnes ont accepté de réduire le prix de leur main-d'oeuvre. séparées avec les hommes de haute valeur. Le problème avec les hommes de haute valeur, c'est qu'ils sont capables de regarder en bas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement une réalité. Un homme de haute valeur, un footballeur, est capable d'aller marier ou bien d'aller séduire et entretenir une relation avec une femme qui ne fait rien de sa vie. Et cela fausse le marché. Parce que ces femmes ont conscience maintenant du fait qu'elles peuvent regarder plus haut malgré le fait que dans leur vie, elles n'ont rien. Et donc, comme il l'appelle, le terme qu'il utilise, le bêta-simp, le bêta-simp, lui, de son côté, se retrouve piégé. Parce qu'il ne peut même plus prétendre à une femme auquel est-ce qu'il aurait pu normalement prétendre. Du coup, le marché se retrouve biaisé. Et même le bêta-simp, comme il le dit, est obligé du coup de regarder un peu plus bas. Et un peu plus bas, généralement, ça ne l'est plus pas. Mais malheureusement, il faut faire des compromis. Donc c'est intéressant. Son point est intéressant. de poser tes couilles sur la table et de dire non, tu as le droit de te comporter en homme. Ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la société la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. Arrêtez de mettre la faute sur les mecs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais, les mecs, c'est des dalleux. Ouais, en attendant, qui twerk ? Qui met des tenues ? On voit la moitié de la fesse. Enfin, qui fait ça ? Qui ? C'est nous ? Non, c'est pas nous. Arrêtez de mettre la faute sur les mecs. Dire les mecs, c'est des dalleux. On ne serait pas des dalleux si vous ne mettiez pas H24 des culs devant la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Même si ça, c'est un truc de société, un truc pour retourner les esprits et que les meufs se font avoir, elles le font quand même. Donc au bout d'un moment, arrêtez de mettre la faute sur les mecs, tu vois. Enfin, bref, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Mais bref, frérot, sois exigeant. Je t'en supplie, sois exigeant. Si tu veux une meuf comme ça, 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 ne prends qu'une meuf qui est comme ça, ça, ça. Ne fais pas autre chose. Si la meuf te fait galérer, next ! Arrête d'être en chien derrière. Tu dois être dans l'abondance. Si tu ne sais pas comment être dans l'abondance avec les femmes, tu m'engages, je te l'apprends. Ou alors tu regardes toutes mes vidéos, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans l'abondance, tu te concentres sur toi, tu fais monter ton statut social, tu fais monter ton, tu te fais monter toi, toi. Tu focuss sur toi. Et plus tu vas monter, plus elles vont être comme Oh, c'est qui ce mec ? C'est qui ce beau gosse ? C'est qui ce gars ? C'est qui ce mec avec ce physique de ouf ? Ce statut social de ouf ? Ce travail de ouf ? C'est qui ce mec qui a pris sa vie en main ? Là, tu vas être dans l'abondance. Elles vont toutes venir à toi facilement. Elles vont t'envoyer des DM, etc. Elles vont commenter tes vidéos YouTube alors que tu fais des vidéos, tu trashes les meufs, mais elles vont quand même commenter tes vidéos YouTube, etc, etc, frère. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, son raisonnement est intéressant parce que ça rejoint du coup la vidéo sur Take où j'expliquais justement qu'il faut arrêter à chaque fois de remettre la faute sur les femmes. Oui, cette femme est partie sur scène et a dansé avec le chanteur, mais il fallait peut-être devenir quelqu'un. Et comme je l'ai dit, à offrir à une femme, c'est leur amour. Mais malheureusement, comprenez une chose, la plupart des femmes ne veulent pas tant que ça de votre amour. Donc encore une fois, c'est à vous de vous développer, les gars. Donc son point est intéressant. C'est comme ça que ça se passe, ma gueule. Sois exigeant, frérot. Connais ta valeur. Et si tu penses que tu n'as pas beaucoup de valeur, fais monter ta valeur et prends confiance en toi et travaille sur toi, ma gueule. Kill and send it fucking out. Partage la vidéo, like la vidéo, commente la vidéo, il se passe commentaire. Il est pour vous, la famille. Kill and send it fucking out. In 3, 2, 1, come on ! Pilules rouges, MZTO, ma gueule. Ah oui, c'est énergétique, ces vidéos. C'est bien. Ok. C'était intéressant. C'était intéressant. Je suis d'accord avec son point de vue. Je suis d'accord avec son point de vue. Pour le coup, il n'a pas tort et puis ça rejoint un peu tout ce qu'on explique dans les autres vidéos. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire, même l'alpha qui n'a pas la situation du footballeur peut être dans la même situation que le bêta. C'est exactement ce que j'expliquais. Si tu as suivi, c'est que du coup, ça dérègle le marché. Là est toute la subtilité. Ça dérègle le marché parce que tout le monde peut prétendre à tout. C'est ça le problème. Tandis qu'avant, tu vois, les rôles étaient très bien établis. Tu naissais paysan, tu mourrais paysan. Tu allais quoi qu'il arrive marier une paysanne et la paysanne ne cherchait pas à accéder à un noble. Donc tout était déjà bien établi et tout était déjà bien séparé. Tout a changé au final.